Bonjour à tous, alors vous connaissez certainement les nichoirs pour les oiseaux, mais connaissez-vous les nichoirs pour les frelons ? Alors je vous montre un nichoir qu'un ami m'a fabriqué, que j'ai mis dans mon jardin, et j'ai eu le plaisir d'avoir l'installation dans celui-ci d'une colonie de frelons européens, Vespa Crabro. A travers l'ouverture du nichoir, on peut voir le nid des frelons européens qui ont été construits, et parfois on voit même une ouvrière qui circule dessus, et l'intérêt, c'est qu'on peut voir l'activité des frelons, on peut voir les gardiennes à l'entrée du nid qui nous surveillent quand on jette un oeil. Alors il vaut mieux rester à distance, ne pas s'approcher à moins de 5 mètres. Sachez que le frelon européen en Allemagne est une espèce protégée, donc on construit des nichoirs pour abriter ces colonies et ainsi protéger l'espèce. Et regardez quand on ouvre le nichoir, l'activité a fortement diminué, on est en fin de saison pour l'espèce, regardez comme le nid est magnifique. Et alors c'est un nid en papier, c'est fait exclusivement avec des fibres de cellulose, des fibres de bois. C'est un sacré boulot. Alors parfois les colonies remplissent le nichoir, là c'était une petite colonie dans le nichoir que je vous ai présenté, et parfois si on regarde sous abri, sous un toit, on peut avoir de magnifiques nids qui peuvent être les 4 fois plus gros que le nid que je vous ai montré dans mon nichoir et qui sont vraiment magnifiques. Alors pour défendre le frelon européen, je vous conseille de ne pas les faire éliminer s'il n'y a aucun risque. S'il y a un risque avéré pour les personnes, oui, on peut faire éliminer le frelon, mais autrement, laissez-les vivre leur vie. Le frelon joue un rôle dans la nature, c'est un prédateur généraliste, donc il va chasser de nombreux insectes, comme des mouches, des moustiques par exemple. Donc laissons-le vivre sa vive, et essayons de vivre en bonne intelligence. Par contre, s'il s'agit du frelon asiatique, qui est une espèce invasive, là, le discours sera différent, il vaut mieux le faire éliminer. Sous-titrage Société Radio-Canada